Musique Dans le cadre du mois de la femme, nous avons choisi de vous proposer cette année des portraits de femmes en vidéo. J'ai aujourd'hui le plaisir d'avoir avec moi Betty Blanc qui va nous parler des peintres nomades et nous présenter ses toiles. Bonjour, je m'appelle Betty Blanc, je suis provençale d'origine. Je suis fière aujourd'hui d'exprimer toute ma joie d'appartenir aux peintres nomades de Fouléron. Nous sommes actuellement 13 peintres et le groupe de peintres nomades a été mis en place et créé par Josépha Tannél-Chissou et tout le groupe de peintres en 2017. Donc nous vivons depuis 2017 et nous exposons dans tous les lieux de Fouléron. C'est pour ça que nous nous appelons les peintres nomades. Ces collectifs sont riches d'enseignements humains et d'échanges très enrichissants bien sûr et puis bienfaiteurs. Pour ma part, je peins depuis ma plus grande et plus tendre enfance car je suis née dans un environnement familial de peintre puisque maman et ma soeur étaient peintres et exposés régulièrement. Voilà et donc c'est vrai que j'utilise surtout la peinture acrylique et notamment je mets énormément de couleurs. C'est comme ça, je dois mettre du rouge, de l'orange, du jaune. Il faut que ça vive, il faut que ça éclate. En fait, c'est la vie. Voilà. Je puise souvent mes idées et mes créations dans l'imaginaire. J'invente souvent des visages de femmes ou des histoires de vie. Et par souvent leur regard, j'arrive à exprimer leurs émotions, leurs ressentis et leur intériorité à travers mes tableaux colorés. Donc je vous présente Petronia. C'est une création qui date au moment où il y avait la Covid en mars-avril 2020. Donc Petronia, ça veut dire, le mot grec, ça veut dire en fait, pierre, rocher. Et donc là voilà, elle est en bas, elle est toute petite mais elle existe. Voilà. Si je la fais dialoguer, c'est parce qu'elle est née pendant la période du confinement, au mois de mai. Je l'ai peinte en pensant à Josépha Tanachissou. Voilà. Car c'est une femme qui est forte, volontaire, motivée. Elle le tient debout et elle est obstinée à vivre malgré tout ce qui se passe en elle et autour d'elle. Elle n'est pas révoltée mais elle affiche sa puissance de femme dans le regard ainsi que sa féminité. Et elle est plantée là, elle le tient debout et elle nous regarde tous, elle nous aide tous. Voilà. Voilà, son regard d'une quatrième dimension puisqu'elle a trois yeux, représente un petit peu son âme, son intériorité. Et donc, elle nous parle à tous très profondément. Voilà. Pour le second tableau, ça s'appelle La guerrière des mondes. Ce tableau s'appelle La guerrière des mondes. Je l'ai vraiment peint pendant le Covid, au mois de mai aussi 2020. Il faut croire que là je devais être vraiment fertile dans mon imagination. Et donc, elle représente en fait cette mauvaise femme de la Covid qui entraîne la vie, qui entraîne les gens, qui entraîne la nature, les oiseaux, les fleurs, la vie, la mer. Et de l'autre côté, cette femme qui tient debout et qui au contraire ramène à elle les oiseaux, la vie et nous dit qu'il faut espérer. D'ailleurs, le soleil qui est là ou le tournesol en est bien le symbole. Voilà. Donc, je voulais simplement vous dire qu'au niveau des peintres nomades, j'assure un petit peu la coordination des peintres, puisqu'on y est 13 actuellement. Je fais un peu le relais, si vous voulez, de toutes les informations et des rassemblements, bien sûr en lien avec Marie, adjointe à la culture de Foulerone. Voilà. Donc, je voulais vous dire que la peinture, c'est une vraie thérapie. C'est un moyen d'expression qui libère et qui fait beaucoup de bien. Et voilà, je voulais vous dire merci à tous en vous disant que vous allez pouvoir voir les peintres nomades à la médiathèque de Foulerone entre le 8 et le 31 mars. Et aussi dans le hall de la mairie tout le mois de mars. Nous nous exprimons, nous sommes là et nous espérons bien que vous viendrez nous voir. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501